Chers donanaises et donanais, en ce début d'année 2022, je voulais tout d'abord au nom du conseil municipal, au nom du tout nouveau conseil des jeunes de la commune, au nom du personnel de la commune, et en mon nom propre, vous souhaiter à toutes et à tous, à vos familles, à vos proches, à vos amis, à tous ceux que vous aimez une bonne année 2022. Faire complètement disparaître le Covid-19 serait un grand soulagement pour tous, mais il y a peu de chances que cela arrive aujourd'hui. Nous allons devoir vivre avec ce virus qui s'est installé parmi nous pour un bon moment. Il y aura désormais des périodes de restrictions, des périodes plus souples. C'est un nouveau type de météo à prendre en compte. Dès lors, il nous faut saisir toutes les opportunités de rencontre qui s'offrent à nous. Dans nos petites communes, pouvoir échanger ensemble directement est très important. C'est pourquoi, dès que l'occasion se représentera, nous organiserons un moment convivial pour tous, afin de se retrouver et partager un verre de l'amitié. Mesdames et Messieurs, notre méthode, c'est l'action. Agir en accord avec nos valeurs pour donner du crédit à l'action publique et donner envie à chacun d'œuvrer pour la Commune. Beaucoup de projets ont été initiés en 2021, qui se concrétiseront au fur et à mesure de notre mandature. En 2021, nous avons lancé le dispositif Argent de Poche. La première édition a été un vrai succès, avec la participation de 15 jeunes dans des missions très variées. Merci à eux. Nous continuerons à proposer cette opération chaque année. Le Conseil des jeunes de la Commune a été élu en décembre 2021 et sera mis en place courant du mois de janvier. C'est avec joie que nous accueillerons les premiers élus et les accompagnerons pendant les deux prochaines années. Nous avons eu à cœur de gérer nos bâtiments communaux existants, des travaux de rénovation électrique et d'éclairage sont actuellement en cours à la salle polyvalente. Le bilan énergétique effectué cet automne sur la mairie sera lui aussi une bonne base de travail pour rendre ce bâtiment plus accessible à tous. La démolition de l'ancienne école s'achèvera courant mars si tout va bien. Les travaux de viabilisation démarreront à la fin de l'été, ouvrant la voie pour les travaux de construction de six logements destinés prioritairement à nos aînés. La réponse favorable à notre demande de subvention dans le cadre du dispositif France Relance est un encouragement fort sur ce projet. Le projet de la maison de santé est lancé. L'architecte travaillera à la conception en 2022 et les travaux sont prévus en 2023. La recherche de solutions médicales pour pallier au départ du Dr Bucaille est un travail sur le long terme. Notre investissement au sein de l'association Soins coordonnés 22 800 est important. Les fruits sont encore modestes. Nous espérons des orientations plus concrètes à l'avenir. La municipalité, les commerçants, les associations ont fait de leur mieux pour maintenir une vie locale active. On a pu apprécier de belles choses malgré le contexte sanitaire. De belles fêtes des écoles, la venue d'une star de la télévision, de belles courses de vélo, des expositions photos. Je vous en remercie. Il faut poursuivre, il faut innover et surtout ne pas renoncer. Avec les équipes du CCAS, nous avons pu organiser le traditionnel repas des aînés qui a fait du bien à tout le monde. Se retrouver, discuter, chanter et tout simplement se revoir. La commune, en collaboration avec l'agglomération, propose des ateliers autour de la santé. Ce travail se poursuivra et de nouvelles thématiques seront suggérées. Saint-Denon se porte bien et notre commune possède le nombre record de naissances rapportées à sa population dans les Côtes-d'Armor, avec 22 naissances en 2021. C'est une vraie bonne dynamique et de belles perspectives pour notre vie locale. Chères citoyennes, chers citoyens, que sera 2022 ? Je ne saurais le prédire, mais c'est avec confiance et humilité que nous aborderons cette année, conscients qu'il nous faudra poursuivre nos efforts vers nos objectifs. Nous avons souhaité repenser l'organisation du personnel de la mairie et renforcer les équipes tant sur le plan administratif que sur le suivi de nos projets, de nos aménagements. Deux volontaires territoriaux en administration nous rejoindront dès ce mois de janvier pour une durée d'un an. Des renforts doivent nous permettre de pallier à l'engorgement des services de l'agglomération et de faciliter le déroulement de nos projets. Avec cet appui, la municipalité compte engager les réflexions de rénovation de la ferme des Closbriens pour y développer le projet de Maisons pour tous. 2022 nous permettra de mettre en place les réunions de concertation avec la population, les professionnels de l'enfance et associations pour faire de ce lieu votre lieu. Les dispositions envisagées pour l'aménagement de la vallée des Châtelais seront aussi au cœur de nos réflexions, au même titre que l'aménagement paysager du lotissement des Closbriens. Nous poursuivrons les rencontres de quartiers afin de pouvoir vous rencontrer au plus près de chez vous. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le 19 mars à Lorschamp et le 22 octobre à la Bruxelles. S'il reste beaucoup à faire, je vous confirme qu'avec toute l'équipe municipale, élue à Jean, nous sommes déterminés à agir concrètement et utilement pour vous toutes et pour vous tous, pour votre quotidien, pour notre commune. Je vous souhaite la santé et la joie. Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches, vos familles, une belle et heureuse année 2022.